Salut les amis de l'esport TV et de Babo Show, merci encore, gars, de la confiance en nous voler, merci de vous et du like, merci de vous et des abonnés, merci également, gars, et des bas ici, nos commentaires, un plaisir à nous voler chaque fois du partage de l'information. Sénégal, vous avez fait beaucoup d'émotiers, 14 régions du Sénégal, vous avez fait beaucoup d'émotiers, les 14 régions du Sénégal, vous avez fait beaucoup d'émotiers, nous avons reçu l'esport TV et de Babo Show, nous avons reçu l'actualité, nous allons continuer, d'en gagne, mauveze nouvelles de l'équipe nationale du Sénégal. A, d'un coup, Yousouf Sabali décide d'en gagne, d'arrêter d'en gagne, d'en gagne, d'en gagne, d'en gagne, d'en gagne, d'en gagne, d'en gagne. L'antabou, d'en gagne, c'est officiel. Brahim Diaz, d'en gagne rejeté, convocation de la Rocha, pour opter officiellement pour le Maroc. Donc, Brahim Diaz, il va jouer pour l'équipe nationale du Maroc. L'Union de la classe, il va jouer pour l'équipe nationale du Maroc. C'est un entraîneur. C'est une Coupe d'Afrique 2025 qui sera organisée, mais également Coupe du Monde 2030. Et aujourd'hui, Brahim Diaz, c'est une tête de gondole par rapport à l'équipe qui est effectif. Je pense que dans le Maroc, ils vont avoir une très bonne équipe. Mauvaise nouvelle, c'est Yousouf Sabali, le meilleur arrière latéral sénégalais actuellement du moment. L'un de la regretté, c'est la Coupe d'Afrique, qui est le Sénégal de gagner par blessure, mais Sabali, qui a fait la décision d'arrêter l'International et nos confrères de D-Sport. Je pense que c'est le Gai, parce qu'il y a des détails. La première fois, la sélection en équipe nationale, c'était en novembre 2017. Nous avons une double confrontation contre l'Afrique du Sud. de la qualification Coupe du Monde. Il a participé à tous les grands événements de Sénégal. C'est vrai qu'il y a un joueur sénégalais 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...